Bon, vous allez bien ? Vous avez passé une bonne journée ? Eh bien, il est temps de se détendre un petit peu les neurones ! Pousse tes petites fesses sur un canapé, et on va se pencher sur l'actualité. T'as vu, je fais des rimes. C'est pas beau, ça ? Je fais des rimes, fais-moi un câlin. J'ai envie d'un câlin. Bref, au programme du jour, il y a de l'actu plus que sympathique. On va parler de Capcom, qui se met à dos les joueurs avec un nouveau DRM. Qu'est-ce qui se passe ? On va parler ensuite de Elden Ring. On va parler de l'enseigne Game. On va continuer sur du Final Fantasy VII Rebirth. Et on va terminer avec une petite critique, le monde après nous. On a balancé ça il y a très peu, il y a quelques heures. Voilà, tout simplement. Bref, j'arrête de parler, et on passe la seconde. Allez, on commence ici en douceur avec Capcom, Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter. Se met à dos les joueurs avec un nouveau DRM, qu'est-ce qui se passe ? Capcom ! Oh là là, à chaque fois que vous rajoutez des trucs, des machins, les versions PC, après ça rame, merde ! Stop ! Et de toute façon, les jeux sont déjà sur la toile ! Oui, il faut lutter contre le piratage, mais à chaque fois les jeux déboulent sur la toile ! Trouvez un système qui ne fracasse pas du coup les titres, quand on les achète légalement. Et voilà ! Et qui est anti-piratage, machin, enfin tu m'as compris. Allez, on va lire l'article. Depuis quelques jours, les joueurs grondent envers Capcom. Le studio japonais a l'habitude d'inclure le DRM des nouveaux, alors lui c'est le king, pour éviter le piratage de ces jeux récents, c'est le king, mais, mais, il y a toujours un mais, ça finit quand même sur la toile à chaque fois, c'est chiant. Puis de le retirer par la suite. Bah oui, ça bouffe à fond le jeu, ton PC après, il fait ramer le jeu, voilà, tu m'as compris. Mais les internautes ont mis en lumière un autre DRM, Enigma, qui semble poser soucis dans certains titres, parfois très vieux. Bah tiens, tu m'étonnes, tu m'étonnes, et il se passe quoi ? Si la présence du DRM Enigma n'est pas très nouveau dans les jeux de Capcom, le studio japonais s'amuse à mettre à jour certains de ses anciens titres, pour l'inclure, à l'instar de Resident Evil Révélation, qui date de 2013 tout de même, c'est clair. Un patch qui a causé pas mal de soucis techniques, il a rapidement été retiré, bah tiens, bizarre, on va tester, tiens. Mais Capcom annonce que la mise à jour fera son retour. Les joueurs n'ont pas attendu pour descendre le jeu sur Steam, qui a des évolutions récentes extrêmement négatives, tandis que sur Reddit, plusieurs internautes se sont plaints des soucis de performance et même d'une incompatibilité avec le Steam Deck. Mais qu'est-ce qu'ils font les gars ? Là, pour moi, ils font des tests. En même temps, on touche pas aux jeux récents, c'est bon, Street Fighter 6, machin, etc. On va prendre un vieux jeu de 2013 et puis on va faire des tests, voir comment la communauté va réagir. Mais évidemment, là, tu te prends un slashique dans la tête, mon gars. C'est n'importe quoi. Dans les faits, eh bien la plupart des joueurs n'ont pas remarqué l'ajout dans les autres jeux de Capcom. Les performances vont très bien et les titres tournent parfaitement bien sur le Steam Deck de Valve. Mais la grogne des joueurs est réelle. Nombreux sont ceux qui se demandent quel est l'intérêt de rajouter un DRM dans de si vieux jeux. Je viens de le dire, ils font des tests. Pour moi, ils font des tests. Voilà, voir si le nouveau DRM est un peu plus performant que le des nouveaux. Ou peut-être qu'ils vont mettre les deux. Enfin, tu m'as compris, ils font des tests, tout simplement. Eh bien, c'est surtout pour contrer les modes. Ah oui, pas bête aussi. Comme le rappelle Polygon, Capcom est en guerre contre les modeurs qui altèrent ces jeux. Et donc, leur image utilisée à un DRM reste un bon moyen de les contrer. C'est vrai que les modes, c'est quand même assez chaud du côté de Capcom. Quand tu prends les titres comme les Resident Evil, tu peux foutre les personnages nus. Je trouve ça dingue. Non, mais je trouve ça dégueulasse aussi. Je ne suis pas fan de ce genre de mode. Si tu rajoutes des modes pour créer des univers, des machins un petit plus, plus que sympathiques et rigolos, ok. Mais quand tu vois des personnages à poil, sans déconner quoi. Léon tout nu. C'est n'importe quoi, Léon tout nu versus des zombies tout nus. Quoi qu'il en soit, Capcom se met pas mal de joueurs ados avec son DRM Enigma. Lui qui jouissait pourtant d'une bonne image grâce à ses portages réussis sur PC ces dernières années. Voilà, écoutez, c'est le pointage du doigt du moment. Elden Ring, l'ombre de l'arbre monde. L'arrivée du DLC semble se préciser. Non mais attendez, mais ça fait quoi ? Deux ans qu'ils sont dessus ? Là, ils nous ont refait un jeu, c'est pas possible. Un gros jeu. Samedi soir, de nombreux fans d'Elden Ring étaient réunis au Palais des Congrès de Paris pour vivre la première mondiale du concert Elden Ring Symphonic Adventure. On y était. Alexandre a kiffé, il m'a dit. Qui était un pur régal auditif. En revanche, il n'y avait pas l'ombre d'un Edertree. En dehors des vidéos accompagnant, l'orchestre qui se servait à retracer le déroulement du jeu, l'extension L'Ombre de l'Arbre Monde se fait en effet attendre depuis sa sobre annonce en février dernier et nous célébrons bientôt son deuxième anniversaire. C'est chaud ! Mais Frostmix n'a rien lâché à son sujet. Pourtant, de nouveaux indices suggèrent que sa sortie pourrait être proche. Et c'est quoi les indices, c'est ça ? En effet, en consultant la page du DLC, des DLC du jeu sur SteamDB, nous y découvrons la mention d'un dossier inédit, un nom nommé qui a été mis à jour la semaine dernière, le premier depuis près de 15 mois. Les chances qu'il s'agisse de Shadow of the Edertree sont donc grandes, surtout que nous avions rapporté le mois dernier une fuite de manettes Trustmaster auprès d'un revendeur avec de sérieux visuels à l'appui devant paraître au lancement de l'extension février 2024. Est-ce que ça va arriver très vite ? Je ne sais pas. A mon avis, l'extension est terminée. Ils sont juste à un poil en train de te peaufiner, j'imagine le truc. Et derrière, ils vont attendre pour voir qui va se placer où. Voilà, je pense, je pense. Et comme si cela ne suffisait pas, Pure Arts a annoncé son tout premier collectif Elden Ring dont la sortie est prévue en février. Cela commence à faire beaucoup pour qu'il ne s'agisse que de coïncidences. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Par contre, février, c'est dans 15 jours. Voilà. La question qui se pose désormais est de savoir à quelle occasion Bandai Milanko et FromSoftware dévoileront la première voire unique bande annonce et la date de sortie de l'ombre de l'arbre monde. On verra ça d'ici quelques jours. Je pense qu'ils vont vite communiquer sur la chose. Au vu du blabla autour de cette extension. Game, un gros changement pour le revendeur anglais vers de nouvelles tendances. Face à l'international, ça peut être sympa d'avoir de nouvelles boutiques. Les boutiques de jeux vidéo tiennent de plus en plus difficilement. On est d'accord. En France, nous pouvons encore compter sur Micromania qui a quand même fusionné avec Zing pour proposer un tas de produits dérivés. Mais l'enseigne continue de faire ce qu'elle fait depuis ses débuts. vendre des jeux vidéo neufs, mais également des copies physiques d'occasion en se faisant une marge au passage. On est d'accord. De toute façon, tout ce qui est boutique de jeux vidéo, si vous êtes dans le milieu de la vente jeux vidéo indépendants, vous vous faites bouffer par les hypermarchés. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Quand tu as des jeux, et je l'ai vu quand je suis venu en France en juillet dernier, quand tu as des jeux vendus à 69,99 euros dans la boutique indépendante et que tu vas à l'hypermarché et que tu trouves le jeu à 45 balles, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Alors moi, je suis d'avis à supporter, à aider un peu les indépendants. Et en plus, ils sont des systèmes de fidélité plus que sympathiques généralement, les boutiques indépendantes. Mais la plupart des gens, ils cherchent le prix le plus bas possible, même sur Amazon, même sur Internet, le plus bas possible, malheureusement. Et oui, et moi, j'aimais bien. Moi, je fais partie des vieux de la vieille, je fais partie des années 90. Les années 90, il y avait des boutiques de jeux vidéo partout, même dans les petites villes. Dans les petites villes, tu avais 2, 3 boutiques de jeux vidéo. C'était trop bien, cette ambiance. C'est pour ça que j'aime les boutiques indépendantes. Enfin bon, les hypermarchés, ça a bouffé tout le monde. Outremanche, c'est Game qui occupe ce rôle, mais il va très prochainement opérer un énorme changement, comme le rapporteur Gamer qui a interrogé plusieurs responsables de boutique. Game va arrêter de reprendre des jeux vidéo d'occasion dans sa boutique. Ce changement sera opérationnel le mois prochain. Pour les anciennes, ils vont vider les stocks pour ne plus vendre que des jeux vidéo neufs uniquement. En rapportant leurs jeux d'occasion, chez Game, les joueurs pouvaient obtenir des cartes cadeaux ou une somme à dépenser uniquement dans ces boutiques. Bon, ça c'est le coup classique. Tu ramènes ton jeu, t'as un à voir. Le responsable Nick affirmait l'été dernier à Games Industry qui sera le dernier bastion de la vente des jeux vidéo physiques. La franchise compte plus de 300 boutiques au Royaume-Uni, il va donc continuer à vendre des boîtes, mais uniquement sous blister désormais. En France, Micromania Zing continue de reprendre les jeux vidéo d'occasion, mais qui sait, il pourrait lui aussi suivre le moment, dans les prochains mois, le mouvement, le mouvement plutôt, dans les prochains mois ou les années futures. Oui, oui ou pas, parce qu'au final, quand tu vois les prix d'occasion, et ça, ça m'avait fait halluciner les prix des jeux d'occasion chez Micromania, le même prix, t'as le jeu neuf dans la boutique Hypermarché. Je sais pas, je sais pas. Oui, il doit y avoir des bonnes marges chez Micromania. J'en sais rien, mais ça piquait un peu l'occasion chez Micromania. Final Fantasy VII Rebirth, Zephyros est dans toutes les bouches dans un nouveau trailer sensationnel. Je n'en peux plus de l'attendre, celui-là. Vous aurez le test en temps et en heure, et tout ce qui va avec ce jeu. Vivement la sortie, que je puisse le torcher dans tous les sens, et vous proposer un papier nickel, propre, incroyable. C'est en septembre dernier que Squarnix dévoilait la date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth au travers d'une impression de bande-annonce, une suite et deuxième de la trilogie de remake, que tant de joueurs attendent. Le temps passe, et nous ne sommes désormais plus qu'à un peu plus d'un mois de son lancement. Et en attendant, on a droit à une nouvelle vidéo qui sert surtout à rappeler l'arrivée imminente du jeu. Final Fantasy VII Rebirth, la Renaissance. La star du jour, c'est évidemment Zephyros. Zephyros se déressant comme le grand méchant à abattre. Pour autant, nos héros ne sont pas laissés pour compte, montrés en train de combattre les terreurs, les abysses, etc. Donc là, vous avez les différentes bandes d'annonce, vous l'avez en japonais, en anglais et en français. Ah ben c'est trop bien ! On a toutes les langues de quoi nous faire plaisir. Et ce n'est pas dégueulasse, l'AVF n'est pas dégueulasse. À part Barrette, je ne suis pas très fan. Mais globalement, c'est très très bon. Les comédiens font un excellent travail. En japonais, c'est... C'est de la bombe. Donc ça arrive le 29 février prochain. Oui, oui, oui ! Oui, 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 oui ! Julien Leperche, oui, oui, oui ! Non, non, mais je suis chaud, je suis chaud. 29 février, ça finit à la maison. Et j'ai hâte de pouvoir acheter la trilogie dans un coffret de la mort. Critique ! Le monde après nous, l'apocalypse, selon Netflix et les Obama. On vous laisse le plaisir de lire tout ça tranquillement de votre côté. On va se pencher sur la conclusion d'Amoury. J'adore les papiers d'Amoury. Les papiers d'Amoury, quand ils parlent cinéma, il y a une espèce de passion dans ces mots. Pour moi, c'est un kiff de le lire. C'est un putain de kiff. Le monde après nous aurait pu être une nouvelle curiosité Netflix, un huis clos sympathique porté par un bon casting, critiquant au passage notre société ultra connectée et dépendante des technologies, ça je suis d'accord. Mais le film souffre de vraies longueurs, de dialogues pas forcément bien écrits et surtout d'un final très décevant. C'est que le final a fait beaucoup parler, a fait couler beaucoup d'encre. Le final, moi, je le trouve très philosophique. Voilà, je le trouve. C'est à toi de comprendre ce qui se passe et comment tu interprètes la suite des choses. Voilà, par rapport, je dirais pas quoi, mais bon. Nous ne le détaillerons bien sûr pas ici. Bah, Amoury aussi, il ne détaille pas. Mais il a de quoi surprendre. Dans le mauvais sens du terme, laissant le spectateur sur sa fin. Je n'ai pas spécialement été en mode en mode « Ah, j'aurais voulu voir un peu plus de croquants ». Non, non, j'étais plus en mode réflexion quand j'ai vu la fin. Comme nous l'avons déjà dit, il n'est pas nécessaire d'apporter des réponses à une histoire pour satisfaire le spectateur, je suis d'accord, qui va lui-même tenter d'y répondre, je suis d'accord aussi. Mais soigner sa conclusion est tout de même important. Se contenter d'un point final est essentiel dans une oeuvre de cinéma. Pas comme ici, point. Il est trop puissant. Je vous l'ai dit, il est trop puissant. J'adore sa conclusion. Pas comme ici, point. Un ceinture. Deux étoiles sur cinq. Moi, j'aurais mis pareil. J'aurais mis pareil. Après, c'est un film, tu le regardes une fois. Tu le regardes une fois et quand tu as vu la fin, tu te poses des questions. Tu es en mode, bon, il se passe ci, il se passe ça. Il y a un truc, il y a un truc quand tu es gamer que personne n'a souligné, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est le côté physique. Là, je parle vraiment de l'univers ultra connecté, machin, etc. C'est vrai qu'on est dans un univers où tu allumes la télé, tu allumes Netflix, tu allumes Amazon Prime, tu allumes tout ça, après une vidéo, machin. Tu as tout déjà dans ta télé grâce à Internet. Mais le jour où les serveurs pètent, le jour où ça pète et que Netflix est terminé, tu as perdu tout ça. Par contre, le physique, le physique, même dans le jeu vidéo, le physique, ça compte. C'est bien d'avoir la galette à la maison. Ton serveur, il a pété, tu ne peux pas récupérer ton jeu, tu ne peux pas regarder ton film. Ce n'est pas grave, tu sors ton DVD, tu sors ton Blu-ray. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse tranquille. Je vous laisse sur cette réflexion. Le physique, pas le physique. Êtes-vous team physique ? Team des maths ? N'hésitez pas dans les commentaires. Le pouce bleu, ça nous aide pour le renforcement, l'abonnement, accompagné de la closse. Ça, c'est pour ne rien louper des vidéos et de live sur la chaîne de Gamergen.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour une toute nouvelle vidéo actue. Des bisous et à demain ! Sous-titrage ST' 501